Violemment autour d'une table parce que vos oncles étaient bourrés et parlaient dans une langue que vous ne compreniez pas. Est-ce que c'est vrai ? Oui, oui, ça c'est vrai. C'était mon père avec son frère et mon grand-père. J'étais 12 ans. Il faut rectifier un peu cette histoire des tziganes. Déjà, je suis... Mon grand-père est yénish, qui sont les tziganes des tziganes. C'est... Parce que... Pour moi, les tziganes, ils sont liés autour de la langage rome. Et les yénish, ils ne parlent pas un rome parfait. Mais oui, j'étais 12 ans. Je suis rentré et j'entends mon père, son frère et mon grand-père parler dans un langage que je n'ai jamais entendu. Et j'étais un peu perturbé par ça. Puis j'ai parlé avec mon grand-père. Il m'a expliqué que... Oui, quand ils étaient enfants, à la maison, avec lui, on parlait yénish. Mais je connais... Je n'ai jamais habité dans une roulotte. Je ne parle pas le rome. Mais en même temps... Même jouer avec les tziganes, pour moi, c'est difficile. Vous l'avez fait quand même avec les Roumains, une fois. Cependant, quand même, cette tradition tziganes du nomadisme et du voyage, vous la revendiquez. Votre vie ressemble à un road movie. Vous avez à un moment décidé de partir en Amérique, latine, en Asie, Cambodge, Vietnam, en Afrique, Niger, Côte d'Ivoire, etc., etc. pour aller faire une croisade contre le Grand Capital ? Non, j'ai fait une croisade contre Stéphane Eicher, qui est devenue une chose qui ne m'excitait plus vraiment, que je trouvais... Écoutez, moi, autour de Engelberg, quand le grand public a commencé à adorer, je n'ai plus arrêté. J'ai fait des disques, tourné. Ça allait très, très bien, mais tout à coup, j'étais dans un coin essoufflé. Et j'ai dit, mais est-ce que c'est vraiment le but de tout mon travail ? Est-ce que c'est ce que j'ai rêvé ? Et finalement, il y a eu quelques trucs que j'ai vraiment rêvé, et il y a quelques trucs que je n'ai pas du tout rêvé. Et mon manager, il a eu l'idée de briser ce cercle, écrire des chansons enregistrées, promotion, tournées, des très longues tournées, en faire quoi ? Une tournée. Et j'ai dit, quoi, une tournée ? Non, je veux vraiment arrêter un peu. Et son idée, c'est d'aller faire des tournées dans des endroits où normalement, des musiciens, on n'attend pas, ou on ne fait même pas des tournées. Je crois que c'était le premier concert après 30 ans de régime communiste au Laos. L'ombre de mes cils, un seul regard, l'ombre de mes cils comme un rempart, le plaisir facile, les amants de soi, un de nos plus subtils dans le nœud de foulard. Combien de temps ? Combien de temps ? Si on restait face à face, sans un monde, sans une gomme qui efface. Combien de temps ? Combien de temps ? Et je bois, je bois, et je suis sous le toit. L'ombre de mes cris, flèche invisible, l'ombre de mes cris, comme une signe, les mots inutiles, sourire illusoire, à haute question future. Je reprends au hasard, combien de temps ? Combien de temps ? Si on restait face à face, sans un monde, sans une gomme qui efface. Combien de temps ? Combien de temps ? Et je bois, je bois, et je suis sous le toit. Combien de temps ? Combien de temps ? Si on restait face à face, sans un monde, sans une gomme qui efface. Combien de temps ? Combien de temps ? Et je bois, je bois, et je suis sous le toit. Ce jour-là, j'ai de la paix Vivre en moi, loin de toi Je suis de la paix Je suis de la paix Plein de temps Je crois, je suis pas, je suis sous le toit Combien de temps ? Combien de temps ? Si on reste face à face, sans un moment, sans un moment qui efface Combien de temps, combien de temps, et je bois, je bois, et je suis sous le toit Combien de temps, combien de temps, si on reste face à face, sans un moment, sans un gomme qui efface Combien de temps, combien de temps, et je bois, je bois, et je suis sous le toit Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501